Wa zakkir fa inna al-dhikra tanfa'u l'mu'minin. L'entrée de l'heure du Fajr. C'est pour ça que Sheik al-Uthaymin, rahimahullah, a dit qu'il n'est pas visible dans les villes. C'est pas dans la ville qu'on peut voir le Fajr. Beaucoup de frères se trompent. Il prie, il sort, il dit « Ah, il fait nuit encore. Comment ça se fait ? L'heure, elle est trop tôt. » Allah, il ne connaît rien aux horaires de salat. Premièrement, c'est normal qu'il fasse nuit. C'est pas le jour. C'est pas Shuruq encore. C'est le Fajr. C'est-à-dire que c'est les premières lueurs à l'horizon qui apparaissent. Allah Ta'ala a l'appelé le fil blanc. C'est-à-dire, c'est un fil blanc à l'horizon quand on sort dans les déserts. Donc, imaginez-vous. C'est pas ce qu'on croit. La personne, elle sort, regarde dans l'air, elle voit que s'il y a de la lumière ou s'il fait nuit. Combien de gens, ils se permettent de parler sur les horaires de salat, ils ne connaissent rien aux signes distinctifs des horaires de la prière ? Selon ses passions. « Ah non, mais fais pas jour, mon frère. Comment je peux prier ? Fais pas jour. Je vois pas la lumière du jour. » Est-ce qu'Allah, il t'a demandé de voir la première lumière du jour ? Allah, il dit jusqu'à que le fil blanc du fil noir se distingue. C'est ça le signe distinctif entre le Fajr et la nuit. Et ce signe distinctif, comme l'a dit Cheikh Al-Utaymin, il n'est pas visible dans les villes. On ne peut pas le distinguer dans les villes. Et il y a des spécialistes de l'astronomie et des lumières et je ne sais quoi, qui disent que la pollution lumineuse de Paris, elle est perceptible jusqu'à 150 km de distance de l'agglomération parisienne. Ça veut dire que tu t'éloignes de 150 km de l'agglomération parisienne, en espérant qu'il n'y ait eu aucune autre ville aux alentours. Après ça, la lumière de Paris n'est pas gênante pour voir à l'horizon. Il y a même eu des tests, que ce soit par des savants ou des spécialistes de l'astronomie, des musulmans, pour voir la lueur en ville, en Jordanie. Puis après, ils sont sortis dans le même pays, plus loin, dans le désert, ils ont vu des grandes différences. Dans le désert, ils ont vu que l'heure du Fajr, ils rentrent beaucoup plus tôt. Alors qu'en ville, ils ne l'ont distingué que beaucoup plus tard. Déjà, Allah s.a.w. dans le Qur'an, puis le prophète s.a.w. ont déterminé les signes distinctifs pour reconnaître les horaires de salat. Et la base, la certitude sur laquelle on est, c'est que l'heure n'est pas entrée jusqu'à preuve du contraire. Donc tant qu'on n'est pas sûr que l'heure de la prière est entrée, on ne prie pas. D'ailleurs, cela a été rapporté que certains parmi les compagnons du prophète s.a.w., s'ils entendaient deux personnes diverger sur l'entrée de l'heure de la prière, ils prenaient l'horaire la plus tard. A condition que les deux soient, bien sûr, des connaisseurs et des gens de confiance. Par contre, si c'est quelqu'un qui parle sans science, sa parole, c'est comme zéro. On n'en prend pas compte du tout. On prend compte des paroles des gens de science. Des gens qui connaissent le sujet et non pas les paroles de toute personne qui veut donner son avis. Ou bien d'une personne égarée. Ou bien des gens qui sont déviés de la voie droite. Et qui veulent toujours essayer de trouver des passages par lesquels s'enfuir et ne pas s'attacher à la sharia. Non. Sous-titrage ST' 501